yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de ma carrière joueur on est toujours avec venise et surtout on est toujours premier après le dernier épisode souvenez vous on avait pu passer devant qu'un larry qui qui s'était écroulé du coup on en a profité pour prendre l'avantage du championnat on va voir du coup à quoi on va s'attaquer aujourd'hui du coup on avait fini sur une victoire 1 à 0 j'étais sorti et ils avaient marqué j'avais pas fait un match très top mais bon c'est pas grave aujourd'hui on va donc affronter sous dirol dans ce outil sous triol ok bon vous avez compris frocinone et également cosense et pourquoi pas par on verra il ya bientôt la coupe qui arrive contre le torino ça c'est cool pour changer un petit peu du championnat en tout cas les gars j'espère que vous savez n'hésitez pas à liker cette vidéo déjà à vous abonner ça me ferait super plaisir et à commenter pour du coup animer mes commentaires et du coup que je puisse vous répondrez parler de la carrière ou même d'autres vidéos aucun souci en tout cas je pense qu'on va y aller directement parce que je m'étais entraîné et du coup il n'y a plus rien à faire je crois que les infos je vous les avais montré bon de toute façon il n'y a pas grand chose sur nous aucun a quand même vener dire la course au titre ok on n'a rien d'autre de fou qu'est ce que je voulais voir activité qu'est ce que c'est qu'est ce qu'on a comme décision victoire dans le derby comment ça se concentrer sur sa propre performance oui c'est compliqué ses coéquipiers pardon rester humble et c'était un jeu sport franchement ça j'ai toujours pas compris à quoi ça servait mais on va faire tout comme lire un livre sur votre footballeur ok lire le livre d'un riche entrepreneur l'asie show si on peut s'enrichir pourquoi pas ok eh bien on est bon pour ça on va juste voir le classement des meilleurs buteurs et pas sûr maintenant j'y pense parce que sinon j'y pense jamais donc je suis en tête avec 14 non 11 buts en 14 match ok donc je tombe toujours pas un but par match faudrait changer ça si on veut battre le record et niveau passe décisive cette fois je suis cinquième avec quatre places d tandis que tchérichev lui est septième premier avec cette phase des pardon vu le nombre de passer qui me fait en même temps c'est normal ok on va s'attaquer au match contre sud tyrol 4-4-2 ok et on y va sur la pointe de l'attaque je suis titulaire tout est bon pour moi 11 buts du coup meilleur buteur on est bien on à domicile pour ce premier match beau coucher de soleil en plus ok allez on y va on perd pas plus de temps c'est passé c'est pour moi je l'attends du droit lolol le beau but je m'y attendais pas le gardien non plus mais les supporters là ils peuvent être contents voilà on calme tout ça calmez vous c'est normal incroyable c'était censé être une extérieure que je voulais mais elle est partie du droit elle est très bien partie puisque c'est dedans ah ouais elle a bien flotté c'est vrai et elle finit vers le petit filet donc vraiment pas mal on se la revoit magnifique à part bien et relance ce match parce que vraiment là il se passait rien du tout depuis 18 minutes ça commence attention le centre est déjà légalisation déjà légalisation sur ce centre déposé mauvais marquage de notre part on en paye le prix fort déjà lui ça fait quatre fois qu'il part en profondeur sur le côté faudrait qu'il se réveille le latéral et là on sait pas trop comment il lui prend ça finit dedans et ben putain la joie était courte encore sur ce côté ça fait que passer de ce côté là c'est n'importe quoi la frappe avec la tête ohlala putain ça c'était du jamais vu il a contrer la propre frappe de son partenaire pour dévier la balle et le gardien qui n'a pas été surpris heureusement attention sur ce corner par contre joué à deux premiers poteaux non c'est passé heureusement que le gardien est là vraiment c'est passé la frappe peut-être ohlala on encaisse c'est pas possible on n'y est pas à niveau défensif dans ce match autant offensif on n'est pas mal alors défensif c'est c'est une catastrophe regardez il trouve et là il est tout seul qu'est ce qui fait à mettre une tête plongeante expliquez-moi c'est une bonne question ok dans le trou je la tente ohlala les dégueu j'aurais dû contrôler j'aurais dû contrôler mi temps de ce match les gars franchement que dire à part que défensivement ça va pas je pense que vous l'avez vu de vous même les latéraux sont nuls et du coup on perd à la mi temps qu'avec la rique email en plus faut vraiment pas se trouer à niveau stade ça donne quand on va voir un petit peu ouais domine logiquement on a fait deux tirs les deux c'est mort c'est pas normal faut se remotiver là allez côté il me l'a remet là par contre je me la suis bien emmené et je peux la frapper comme d'hab ohlala qui est l'arrêt incroyable en tout cas on est mieux pourquoi pas sur ce corner non la frappe lointaine il la reprend ohlala l'arrêt putain mais ce qui sort attention axe il ya tout ouvert pour lui laisser le champ et en encaisse putain mais qu'est ce que c'est que cette défense il faut revoir ça le mec il a foncé dessus alors qu'il a il prenait au marquage un joueur je comprends pas franchement j'ai hâte de revoir voilà on sait pas on sait pas pour lui a foncé dessus et du coup logiquement il se retrouve seul et il finir contrairement à nous ils savent faire des postes catastrophe du début à la fin ce match franchement mis à part le seul but que j'ai réussi à mettre on n'a rien fait ils ont pas réussi à faire un seul ligne 2 avec moi du coup je ne peux pas partir un sympa sans profondeur donc rare occasion victor mérité pour eux des fêtes mérité pour nous donc ahlala franchement c'est dommage je ne sais pas ce qui s'est passé en un match mais ça n'arrive plus à rien faire alors qu'on avait la situation sous contrôle en championnat pourtant huit tirs à huit mais bon c'est même pas franchement c'est pas les mêmes tirs que ça c'est sûr on peut être dépité parce que là on mérite et on est repassé du coup second au classement à un point de carrière et franchement c'est dommage putain on va s'entraîner tranquille mais ouais ça fait chier ça fait chier on aurait largement plus gagné si on aurait fait tout simplement des passes et même défensivement vous se réveiller parce que là c'est grave je comprends pas je comprends pas comment c'est possible on va simuler jusqu'au prochain match du coup c'est contre je sais plus frosione au caisson ils doivent être basse ils ont 18 points 13e ok écoutez les gars on va y aller directement alors parce qu'on est resté sur notre fin allez on est parti pour ce match les gars ils jouent en 4 à 3 resserré ok nous on change pas une équipe qui gagne j'avais envie de dire mais finalement plus trop avec cette dernière défaite je crois que c'est la deuxième en championnat faudrait le gagner ok alors c'est pas trop moi ah ok ouais non en fait je parlais de moi mais pas en même temps mais bon je pense ça devait être un bug d'affichage en tout cas ils disent que je deviens un titulaire riz régulier c'est vrai et du coup apparemment celui en face il est très bon donc duel de grands joueurs ça fait plaisir mais c'est surtout le collectif là qu'il a pris mais il nous faut cette victoire après c'est bien ce dernier match raté attention à la frappe on se les prend souvent comme ça mais encore une fois notre gardien est là peut-être une occasion là dessus le centre dommage allez ça me revient dessus j'enroule pourquoi pas non mais putain les gars 0,0 que ces pauvres en occasion ce match je ne reçois pas un seul bon ballon vraiment j'ai fait juste une frappe toute pourrie je sais même pas si vous la mettrai mais même mes coéquipiers rien du tout on encaissait un ou deux tirs mais vraiment on va voir ça à un niveau stade de toute façon voilà 4-1 mais bon est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des tirs je sais même pas vraiment falloir mettre les bouchées double parce qu'on n'y est pas du tout attend que je porte mais attend que je porte c'est pas grave j'arrive à bien l'emmener heureusement allez mon premier face à face du match allez j'y vais du gauche tiens ok c'est pour moi ce genre de ballon allez pourquoi pas un bon ballon c'est bien joué je l'attente à l'opposé oui le but enfin 77e deuxième face à face du match et j'arrive à la m je peux calmer tout ça heureusement putain il fait du bien les gars parce que franchement il n'y a aucune occasion là ça m'avait affiché risque d'être remplacé tellement tellement que j'ai pas de ballon et là enfin j'en ai un beau et heureusement je l'ajuste très bien il la touche le gardien mais j'arrive à le mettre au fond des filets c'est le plus important allez pourquoi pas ce second ballon peut-être pour la balle du doublé là dessus ça revient oui bien joué bien suivi dommage que ce soit pas moi qu'il ait mis je vais pas te mentir mon gars mais bien joué puis tu as encore lui il serait vraiment un homme clé de cette équipe je sais plus comment il s'appelle dans tout cas il est toujours là au bout moment quand il faut tuer ou tuer des matchs bougeot magnifique c'est bien les gars ok la petite passe subtil s'il me la remet c'est pas mal je pense aller on avance on avance et je la croise oh la la dommage ok c'est terminé victoire de zéro les gants a joué quatre minutes dans ce match de la 78e à la 82 et on a marqué des buts sinon on a été zéro et vraiment je pense que contre des meilleures équipes on va se faire taper si on joue comme ça c'est sûr c'est c'est bizarre qu'on n'y arrive plus vraiment je reçois plus de ballons après quand je les reçois c'est pas dans les meilleures conditions du coup j'en perds beaucoup c'est vrai enfin beaucoup c'est un grand mot mais bon j'en perds en tout cas 8-6 50 50 au niveau de la possession donc on voit que c'était quand même assez équilibré homme du match est ce que c'est mérité belle et de toute façon je sais pas qu'ils auraient pu mettre ça le problème je pense que c'est un petit peu par dépit on va s'entraîner comme d'habitude en fin de match toujours important ça c'est fait ensuite on va déjà simuler jusqu'au prochain match comme ça c'est fait également on jouera contre qu'au sens ok niveau classement rien à bouger car il avait a gagné donc on reste à une longueur 2 et il ya par moi aussi troisième avec 32 points qu'on affronte et il me semble après ce match pas bon on va voir ça ouais on va finir sur parmi parmi 3e donc il va vraiment falloir les taper pour créer une longueur une distance entre nous et eux ok mais tout est bon on va continuer pour ce match à l'égard à regarder les gars ce que je vois élection du joueur du mois on en fait partie si ça c'est pas magnifique on va voir qu'il ya ni alia parm jeffrey's venise part piliot ternana et des rois taux pise hockey et ben on a fait partie pour la première fois est ce qu'on va être élu je sais pas on verra bien en tout cas en octobre on n'était pas parmi les quatre du coup c'était et allait qu'il a eu un joueur de cagulari ok on va y aller les gars ils sont qu'au sens on a dit au classement je sais pas si j'ai dit 19e avant dernier huit points seulement franchement si on le perd faut se remettre en crise en question grave 4 4 2 ce serait bien que ce soit pas très très dur au moins on garde un petit peu d'énergie pour parme en fin de vidéo parce que ça va être compliqué je pense tout quoi c'est un très petit terrain je pense que c'est chez eux non c'est chez nous j'avais même pas capté qu'on en avait ainsi petit ouais franchement on dirait un club local allez on y va avec le soleil allez pas mal ce ballon ok j'ai rien compris mais en tout cas on a frappé dommage pas mal bien encore encore oh là là cette action que je vais à finir il ne reste plus qu'à aller célébrer ce but tranquillement devant les fans parce que vraiment c'était bien construit de fond en comble les une touche de balle qui ont fait la différence on va se revoir ça parce que c'était pas mal du tout incroyable on peut en être fier voilà une touche enfin il ya des petits contrôles mais ça joue bien dans les petits espaces en fait ça fait la vie et du coup après je finis j'ai mis un petit peu fort j'aurais peut-être dû la mettre à rater en tout cas ça passe c'est le plus important 1 0 les gars on marque d'entrée de jeu et c'est normal passer une équipe comme ça normalement attention la frappe pourquoi pas l'enrouler là dessus putain passe pas loin ok fin de cette première période les gars 1 à 0 seulement contre une équipe très faible mais qu'il trotier n'arrive pas à poser le jeu en fait et ça me joue des tours pas beaucoup d'occasion en vrai de vrai j'ai fait des tirs mais c'était vraiment pas des tirs intéressant je pense qu'il allait peut-être six tirs ouais cinq tirs j'ai dû en faire quatre sur les cinq et vraiment c'est pas les plus beaux tirs de ma vie quoi donc sont même pas cadré pour certains allez par contre tu l'as il est intéressant ce face à face la feinte il fallait la faire je rentre et je la mets premier poteau dommage dans les bras du gardien j'ai toujours pas assez en mauvais pied pour la mettre bien attention c'est passé la frappe et légalisation légalisation qui relance tout oh putain c'est vraiment fou de se prendre un but face aux avant dernier être autant passif en défense tout le monde est derrière la surface quasiment c'est n'importe quoi qu'est ce que c'est que ce marquage ah là là il est tout seul oh là là il nous sauve le goal non allez le pressing jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout qui paye incroyable à 10 minutes de la fin il aura fallu aller les chercher jusqu'au gardien pour aller mettre ce but chéri chèvre et moi même personne d'autre oh là là incroyable j'y croyais pas franchement je vais pris sur le fil on va revoir je les suivis là j'ai vu qu'il avait vraiment mis prêt heureusement qu'ils sautent automatiquement mon joueur pour que chéri chèvre puisse marquer la femme tirée dessus presse qui m'attrape la couille mais bon c'est pas grave ça rentre pas sûr que ça compte comme il passe des mais en tout cas c'est dedans c'est le plus important non attention il a bien remise heureusement allez pas mal pas mal pourquoi pas pour tuer le match le bel arrêt fin du match victor de buzain les gars ça fait vraiment plaisir ouais ça fait du bien une belle victor en fin de match franchement s'est fait très 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 peur face aux avant-derniers surtout juste avant le choc donc vraiment on pouvait pas se permettre de perdre heureusement le pressing des fins de match qui a payé moi ça n'a pas compté comme il passe des franchement ils auraient pu un vu ce que j'ai fait là j'ai même passé en vrai quand tu fais un tacle et du coup involontairement une passe est ce que ça compte comme une passe des je crois que oui mais je suis pas sûr ok bien en tout cas victoire sur le fil mais victoire quand même chéri chèvre en du match mérité et il a été très bon bien meilleur que moi et mais frappe tout à côté ok comme la rick s'est imposé de plus à 1 qu'est ce qu'on a d'autres classement du coup comme la vie ok on est toujours un point non je crois pas qu'ils aient perdu par on va voir ça je sais pas parmi 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 à voilà ouais je me dis les avais moins de points de différence que nous et du coup ils ont fait nul 0,0 qu'on ternana en même temps ternana quatrième ils n'ont pas de chance ils enchaînent quatrième et troisième on va s'entraîner les gars pour être au top face à on va mettre les points de compétence aussi j'avais pas vu que je les avais voilà l'entraînement c'est fait je pense qu'on va aller sur les étoiles de jeux techniques parce que vraiment c'est chiant en fait je peux pas dribbler on est également un atout je n'avais pas vu qu'est ce qu'on va se mettre en deuxième atout pressing collective renforce des aptitudes des partenaires pendant le pressing utilisation à l'option contenir à deux tirs de loin dernier rempart arrêt fin de match tir en première intention puissance physique contrôle actif putain il y en a plein qui me tendent j'aime bien tir de loin j'aime bien tir en première intention et contrôle actif c'est vrai que j'en aurais bien besoin également je sais pas comme je suis buteur renard je pense que je vais le garder je pense que je vais mettre tir en première intention voilà c'est vrai que des fois ça manque un petit peu de puissance et et tout donc on va aller du côté des dribbles mais pourtant j'ai bien quatre étoiles j'ai l'impression sur le terrain il fait pas les gestes que je lui demande c'est dommage on va mettre un point là et on va laisser pour que dès que j'en ai trois je les mette enfin je la mette la dernière étoile là aussi pour ça il m'en faut cinq faut que je me bouge pour ça qu'est ce qu'il ya des tentes à reciter l'activité qui est ok 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 je pense que je vais mettre de la vitesse comme ceci et voilà c'est à peu près tout on va y aller comme ça pour ce match rien d'autre à bord classement du coup vous connaissez un je suis enfin on est juste derrière caglari un point et là ce serait l'occasion de créer un très gros écart face à parme et là c'est de sortir de la course pour la montée ok on y va les gars pour ce match on simule extérieur faut tout donner c'est un match décisif allez les gars attendez j'ai bien truc je crois qu'il ya eu le joueur du mois il me semble que c'est pas moi attendez on va voir ça info club ouais c'est le joueur de parme ni à il ya qui a été élu joueur du monde et putain a vraiment dû faire de bonnes performances parce que franchement j'avais j'ai marqué à quasi tous les matchs il me semble avoir en tout cas ils jouent quatre deux trois et tirer et milaïda il est milieu gauche b je vais m'occuper de son cas on verra qui est le meilleur à la fin du match du coup allez je pense qu'il va peut-être avoir une petite animation non pourtant c'est un match important il ya le soleil on joue à l'extérieur eux aussi ont un petit terrain donc c'est pour beaucoup la même chose voilà concentré les gars il va falloir l'être on y va pour ce dernier match et j'espère cette dernière victoire oh la la il a cru à la feinte c'est pas mal bien joué bien joué l'enrouler un putain n'est pas belle le gardien qu'il apprend bien attention retrait attention retrait non oulalala je regardais ma note pendant ce temps arrêt du gardien encore une fois j'ai cinq deux notes c'est fou quand même pourtant j'ai rien raté je pense que c'est la faute allez allez le face à face faut que je le mette je peux pas ne pas le mettre je peux pas et ben je le mets bien sûr je le mets dedans vas-y remets moi cinq deux notes incroyable on va taper ce poteau de corner premier but j'ai été sur pied droit je sais pas pourquoi j'ai eu ce réflexe c'est bête alors que je suis gaucher en tout cas c'est dedans putain c'est vrai qu'il ya bouffon de putain j'ai un premier palmarès un but face à bouffon voilà la frappe du droit c'est ce que je voulais faire mais bon j'aurais préféré le faire côté gauche en tout cas c'est passé côté droit c'est le plus important hélas il a son âge un bouffon le temps qu'il se couche elle est déjà au fond des filets incroyable 1 0 les 28e minutes l'attention ce ballon en retrait on l'enquait ça là là il avait touché le gardien mais il était parti du mauvais côté du coup ça rentre ah putain c'est dommage ouais personne n'est dessus regardez l'autre il marche le 38 je sais pas ce qu'il fait il est censé défendre c'est sa faute on a vraiment il doit prendre les deux au moins un présent je pense gardien c'est dommage c'est pas sa faute ok fin de cette première mi temps les gants ce quitte avec un but chacun le retour des vestiaires j'espère qu'il va nous apporter un peu plus de confiance devant ce que j'ai plus de ballons que les matchs d'avant ça c'est vrai mais ils sont pas toujours exceptionnel on va dire c'est dur de sens de s'en créer une occasion de de ses ballons car glary en tout cas qui mène à 0 on va voir au niveau stade je pense c'est assez équilibré dans l'ensemble ok là ils sont largement devant putain 6 tirs à 3 et 55 de possession à 45 on va reprendre tranquillement ce match allez on décale oh là là la belle passe subtil putain dommage non va frapper en la caisse non c'est pas possible on peut pas l'encaisser pas maintenant putain oh là là on y arrivait plus là depuis quelques minutes oh je suis dégoûté putain ils vont bien nous recoller un ah non on peut pas se permettre de perdre à l'extérieur terminer ce match avec une défaite là qui est lourde en conséquence et qui fait très très mal au moral oh là là putain c'est pas possible on avait le match en main franchement avec ce premier but qu'on met ça se passait bien mais au final on perd ce match c'est de deux notes à personne qui a fait un bon match c'est catastrophique putain alors c'est faux dominer au final comme je l'ai dit on avait le contrôle au début mais à la fin on a lâché c'est dommage cagliari eux ils sont pas chier dessus en tout cas et là ça va être intéressant de voir ce qui va se passer au classement parce que c'est compliqué ah bon il ya la coupe d'italie on verra dans la prochaine vidéo les gars alors tranquillement je vais juste m'entraîner comme ça c'est fait je suis dégoûté un putain fallait pas le perdre mais vraiment pas ça aurait été même mieux qu'on perde celui d'avant que je suis là c'est c'est fou oh là là bon tout cas on affrontera le torino il semble dans ce prochain match donc ce sera intéressant mais ce sera pour l'épisode prochain en tout cas merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici les gars désolé pour cette dernière déception mais on se retrouve bientôt pour essayer de se rattraper merci à tous n'hésitez pas à liker vous abonner et moi je vous dis à la prochaine je danse je danse je danse je danse je danse je danse